Je vous résume l'actualité du vendredi 13 janvier entre 8h et midi en 1 minute et 54 secondes. Retraite, pourquoi le pouvoir ne craint pas la rue ? Lettres du palais. Constatant une forme de résignation dans le pays, l'exécutif ne semble pas vouloir s'inquiéter outre mesure. Gare à l'excès de confiance. Paris, une fillette de 3 ans retrouvée morte dans un lave-linge. Clape de fin pour place du marché, ex-toupargel, 1900 emplois supprimés. La liquidation judiciaire de l'entreprise de livraison de produits surgelés à domicile a été prononcée par le tribunal de commerce de Lyon, ce vendredi. Place du marché, ex-toupargel, placée en liquidation judiciaire, 1900 emplois supprimés. Sans surprise, un délibéré du tribunal de commerce de Lyon a placé ce vendredi la société de livraison à domicile en liquidation judiciaire, entraînant la suppression de 1900 emplois. Un gâchis humain, se désole les salariés. Corée du Sud, la bousculade mortelle de Séoul due à de la négligence. Des normes défaillances ont conduit à la bousculade meurtrière qui a fait plus de 150 morts à Séoul lors de la fête d'Halloween, selon l'enquête de la police. En manque d'eau, les nappes phréatiques françaises débutent l'année dans une situation préoccupante. Dans un rapport publié ce vendredi, le Bureau des recherches géologiques et minières pointe les niveaux, bas à très bas, des nappes phréatiques sur une grande partie du pays. De quoi mettre durablement en péril leur état. La police sud-coréenne attribue la bousculade meurtrière de Séoul à de la négligence. Raffinerie, transport, policiers. Le point sur les appels à la grève contre la réforme des retraites. S'il est difficile d'anticiper l'ampleur de la première journée de mobilisation, le 19 janvier, le front syndical contre le projet de loi présenté par Elisabeth Borne mardi est très large. Encore plus qu'en 2019. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada